Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Cette semaine, nous allons aborder ensemble un thème central pour ton métier et pour notre tourisme, la nature, puisque tu es directeur de l'écomusée Farinatura de Moria. Comment ça s'est déroulé ? Comment es-tu arrivé à travailler justement pour l'écomusée ? Moi, j'ai vraiment une affinité pour les questions sociales, les questions d'insertion et de formation, notamment des jeunes des quartiers. Et quand j'ai entendu parler de l'ouverture future de cet écomusée Farinatura, je me suis dit, ben là, finalement, on a un bel outil, un beau plateau pédagogique pour travailler sur de la formation ici à Moria. Et donc, je me suis dit, ben, un musée, c'est avant tout un plateau pédagogique. Et donc, pourquoi ne pas finalement imaginer un projet pour ce musée qui inclut en même temps la formation des prestataires et des jeunes de Moria ? Ok, donc le but de cette organisation, c'était de pouvoir donner accès à l'information sur Moria ? Tout à fait, tout à fait. L'idée, c'était d'accompagner le développement de l'activité des prestataires touristiques sur Moria en leur offrant un outil de développement nouveau, avec une approche un petit peu nouvelle, qui leur permet à la fois de proposer des activités complémentaires, à la fois d'être formés pour mieux présenter l'environnement polynésien, et en même temps, ben, via cet outil de formation, de se créer un futur vivier de jeunes formés et donc à même de pouvoir, après, être recrutés par les prestataires de Moria. L'écomusée a ouvert en août de cette année. Est-ce que la crise sanitaire vous a posé des difficultés ? Oui, alors, comme tout un chacun, et notamment les prestataires touristiques du territoire. Donc, nous, ce qu'on a souhaité mettre en place, c'est une sécurisation maximale des visiteurs. L'idée, c'est de limiter les attroupements, de s'assurer que chacun porte un masque, que les mains sont correctement désaffectées, que les tablettes, les outils numériques qui sont utilisés dans le musée puissent être aussi très régulièrement nettoyés, désinfectés. Donc, l'idée, c'était vraiment d'avoir un process qui permet à la fois aux visiteurs de venir visiter le musée sans que ce soit trop contraignant, mais d'assurer cette sécurité pour les visiteurs et pour le personnel du musée. D'accord. Ce que je trouve intéressant aussi dans cette démarche, c'est justement de pouvoir former la jeunesse polynésienne et la sensibiliser à la nécessité d'en savoir plus sur la nature, sur les écosystèmes. C'est aussi votre but, n'est-ce pas ? Exactement. La jeunesse, la population au sens large. Les prestataires touristiques sont déjà très sensibles par nature à la beauté de l'environnement polynésien. Là, l'idée, c'était de proposer un nouvel outil de formation et de sensibilisation avec des approches un peu différentes. Dans le Farinatura, il n'y a quasiment rien à lire. Finalement, les approches de découverte de la nature se font par l'immersion, par l'observation, par la découverte, par les sens et donc d'avoir une approche un peu décalée par rapport à ce qui peut se faire classiquement dans un musée. Oui, c'est une démarche novatrice et intéressante. Selon toi, Olivier, protéger la nature et nos écosystèmes, est-ce que c'est aussi protéger notre tourisme ? Oui, je pense que ça va de pair. Le premier levier touristique pour la Polynésie, c'est la culture et la nature ici sur le territoire. Donc, en protégeant, en valorisant et en développant des structures qui permettent justement de montrer cette formidable nature polynésienne, je pense qu'on est dans le bon timing en fonction, par rapport aux demandes des touristes d'aujourd'hui. Oui, tout à fait. Justement, en parlant de la formation, je te propose d'aller à la rencontre d'un professionnel du tourisme. C'est notre rubrique, employés de la semaine. Yara, bienvenue à l'association Manu, la société d'ornithologie de Polynésie. Et suivez-moi. Je m'appelle Téhani Widers, je travaille pour l'association Manu, la société d'ornithologie de Polynésie. Et je suis chargée de projet depuis cinq ans maintenant. Donc, une journée type de mon métier, ça dépend en fait d'où je suis. Si je suis à Tahiti, je travaille au bureau sur mes rapports, analyse de données, logistiques. Et puis, si je suis dans les îles, en fait, je travaille avec des guides locaux ou des associations environnementales des îles pour faire le suivi des oiseaux sur des sites inhabités de Rapa, des gambiers Tomutu et aussi des marquises. En fait, protéger la nature ici, c'est vraiment important parce qu'on a des espèces indigènes uniques au monde. Et donc, il y a des touristes passionnés d'oiseaux qui viennent exprès ici voir ces oiseaux. Pourquoi j'ai choisi ce secteur, enfin ce métier, c'est... En fait, j'ai toujours été passionnée par la nature. Quand je suis allée en Oise-Zélande pour des vacances, je voyais bien comment ils s'occupaient de leur environnement. Donc, moi, je voulais qu'on apporte ce savoir ici aussi. En fait, après mon bac ici, à Presqu'Île, je suis partie en Oise-Zélande. J'ai fait six ans d'études. Pour cette licence, en fait, ce qui m'a intéressée, c'est qu'on pouvait faire neuf mois de stage. Donc, j'ai fait trois mois de stage à Tahouata au Marquise avec la Sopmanou. Et puis, pendant six mois, j'ai aussi travaillé sur le monarque de Tahiti. Pour exercer mon métier, il faut vraiment vouloir travailler sur le terrain, être dehors. Il faut être un peu politique et social, en fait, parce que, en fait, mon travail aussi, c'est d'aller vers les gens pour qu'ils participent à nos projets de restauration, nos projets de conservation des espèces. Si on protège nos oiseaux, on protège nos ressources pour plus tard. Donc, c'est pour ça, il faut être un peu politique et essayer de leur dire que ce n'est pas pour n'importe quoi qu'on protège cet oiseau, c'est pour protéger tout l'écosystème, tout est relié. Donc, c'est important qu'on continue de les voir. Mon métier me plaît le plus quand je pars dans des îles très éloignées, très belles, que les gens ne connaissent pas forcément. Et je rencontre aussi des gens, des communautés locales très éloignées. Pour le tourisme, en tout cas, c'est important, parce que protéger notre patrimoine, c'est protéger nos ressources, les ressources que les touristes aussi utilisent ici. Et le touriste, il veut voir aussi un environnement sain. Donc, c'est ça aussi pourquoi il faut protéger notre vie. Voilà. Quel bel exemple, n'est-ce pas ? Que penses-tu de son implication ? C'est super chouette, ça fait toujours plaisir, parce que, comme on le disait tout à l'heure, les visiteurs, c'est ça qu'ils veulent. Ils veulent des belles rencontres. Je pense que ça contribue aussi au succès de la destination. Donc, pour toi, c'est important de sensibiliser les acteurs du tourisme à prendre en compte la nature dans leurs activités ? Oui, tout à fait. Alors, la nature polynésienne, elle est à la fois très riche et très fragile. On a vraiment une nature très particulière ici en Polynésie qui constitue sans aucun doute un atout très important de la destination. Donc, plus on a d'outils pour mieux la valoriser, mieux la présenter, mieux la faire découvrir, plus on renforce l'image de la destination autour de ce concept de visite nature. En parlant de nos visiteurs, je te propose justement de suivre Tiga, notre touriste professionnel, qui est allé découvrir les atouts de notre destination. Yorana, Tiga, tu m'entends ? Je t'entends, Moéana. Yorana, tout le monde ? Alors, dis-moi, où es-tu cette semaine et que vas-tu nous faire découvrir ? Eh bien, puisque vous parlez de randonnée, je vous propose qu'on s'intéresse aujourd'hui à la végétation du Fénois. Découvrons ou redécouvrons ensemble sa flore, c'est-à-dire ses fleurs, ses plantes, ses fruits. Et pour ce faire, je suis à Morea, dans la vallée de Atira. J'ai rendez-vous avec Yvette, une passionnée de botanique, qui propose des randonnées au cœur de l'un des plus beaux trésors de la Polynésie française, sa nature. Tous mes sens sont déjà en éveil. J'ai vraiment hâte. Suivez-moi. Eh, Tiga ! Yorana ! Yorana ! Tu vas bien ? Je vais très bien, et toi ? Je t'attendais. Je vais planter ce gingembre. Tu viens m'aider ? Avec grand plaisir. Là, j'ai un pot avec du gingembre chinois. Alors, c'est ce que je veux mettre en terre, ici. Quand tu dis chinois, ça veut dire que ce n'est pas endémique. Ça a été important. En fait, il faut savoir qu'on est perdus au milieu du plus grand océan du monde. Même le cocotier n'a pas pu arriver ici. Pratiquement toute la végétation est arrivée de l'extérieur. Voilà, importée par l'homme. Il n'y avait pas tout ça. Alors qu'aujourd'hui, c'est un vrai jardin d'Éden, la Polynésie. Voilà, on va mettre ça en terre. Si tu veux bien tenir là. Là, c'est magnifique. Par contre, ce que je te propose, c'est d'écrire le nom de cette plante sur ce caillou. Je te propose d'écrire en thaïtien. D'accord. Réa, qui veut dire gingembre. D'accord, réa. Et le réa, tinnito. Tinnito. Je peux le retrouver, voilà. Ici ? Ouais. Merci Yvette. On part en rando ? Ouais. Cet arbre, je le vois partout. Est-ce que tu sais qu'est-ce que c'est comme arbre ? Dis-moi. Je ne vais pas me trouver. C'est l'arbre à pain. L'arbre à pain, j'ai vu les fruits. Pourquoi est-ce qu'on appelle cet arbre l'arbre à pain ? En 1769, la Royal Navy va renvoyer Cook à Tahiti pour observer le passage de Vénus devant le soleil pour améliorer le sexton, instrument de navigation. Et qui va payer pour l'expédition de Cook dans le Pacifique ? Joseph Banks, quand il viendra à Tahiti, il dira, à Tahiti, ils ont un arbre fabuleux. Cueillez le fruit, cuisez le fruit et le pain est pris. Et c'est lui qui va donner le nom Bread Fruit Tree, donc le fruit de l'arbre à pain, on a traduit en français. Regarde Tiga, tu vois la fleur là-bas qui est jaune ? Oui. Eh bien c'est l'hibiscus sauvage. C'était notre montre autrefois. Le matin, elle est jaune canarie, en fin de journée, elle devient rouge. Et entre midi et 14h, elle tombe de l'arbre. Et ça, c'est aussi notre rouge à lèvres, le pistil, on l'utilise comme rouge à lèvres. Ça, c'est un cocotier. Regarde-là. Ça, je reconnais. Alors, tu sais combien il y a de variétés de cocotiers dans le monde ? Non. 400. 400. Tiga, est-ce que tu as déjà vu des bananes rouges ? Juste là, c'est la première fois de ma vie que je vois ça. Voilà. Et encore, celle-ci, elle n'est pas mûre. Alors, elle est un petit peu violette. Ensuite, elle va devenir verte, jaune et elle va être complètement rouge. Mais quand je dis rouge, c'est vraiment rouge. Comme ta fleur. Comme la fleur. Et regarde-la par terre. Qu'est-ce que c'est, ça, à ton avis ? Tu connais ? Les pétales encore ? Oui, c'est les pétales. En fait, là, il y a la fleur qui est tombée. Et à l'intérieur, c'est des petites bananes qui ne vont jamais se former. Mais c'est uniquement les premières bananes, les premières fleurs qui vont devenir des bananes. Alors ça, c'était un jouet aussi. Quand on était petit, on jouait avec ce qu'on trouvait dans la nature. Regarde. Ah ben voilà, j'adore. J'ai une histoire vraie à te raconter à propos de ces pétales de bananiers. Capitaine Cook a voulu ancrer sur l'île de Niaou, au Toi Moutou. Et les habitants n'ont pas voulu qu'il ancre. Ils ont entendu sans doute parler des armes à feu à bord des bateaux, des blancs et des maladies apportées par les blancs. Et qu'est-ce qu'ils ont fait ? Certains ont mis des pétales dans leur bouche. Et d'autres, ils ont pris quoi ? Ils ont pris ces petites bananes et ils ont mis dans leur bouche pour faire croire au capitaine Cook que c'était des dons. Et le capitaine Cook, il a eu peur. En fait, il a eu peur de quoi ? Du cannibalisme. Et donc, il n'a pas ancré à Niaou. Et il a écrit sur sa carte « Salvage Island ». Donc, j'adore dire que les Polynésiens ont gagné une guerre avec des bananes. Non, c'est marrant. Yvette, d'où te viennent cet intérêt et toutes ces connaissances pour la botanique ? En fait, quand j'étais petite fille, mes parents déjà nous ont transmis cela. Par exemple, quand on se coupait profondément, papa, il allait dans le jardin, il coupait un jeune pied de bananier et il l'appuyait sur la sève, sur la plaie. Oui. Et comment s'est passé d'une passion à un métier ? Moi, je suis bien dans la nature et c'est de là que c'est venue cette idée d'être guide touristique à Montréal. J'aime tellement mon île qu'avec ce métier, je peux partager vraiment ma passion. Si on regarde toute cette beauté naturelle. Je me sens bien. J'aime tellement mon île qu'avec ce métier. Je suis bien. J'aime tellement mon île qu'avec ce métier. J'aime tellement mon île qu'avec ce métier. Regarde Tiga. Wow ! Tout ça, alors tu as découvert les arbres tout le long de cette escapade dans cette vallée de Atirin. J'ai appris plein de choses, mais j'ai aussi cette sensation de t'avoir accompagnée dans ta démarche écologique. Est-ce que tu as l'impression que tu es actrice pour le développement du fainois et de sa végétation ? On a une telle richesse naturelle, rien qu'à regarder cette table avec toutes ses couleurs, toutes ses saveurs. C'est vraiment une richesse que nous devons mettre en avant et partager ça avec nos touristes. Et préserver. Et préserver tout à fait. Et ça c'est un jus de fruits que tu fais toi-même ? Alors ça c'est un jus de fruits que je fais avec des fruits de passion du jardin, du citron jardin, tous les jardins en fait. Et du sucre, un peu, pas trop, et de l'eau. Manouya ! Manouya Mouéana, je suis sûre que toi aussi aujourd'hui tu as appris beaucoup de choses, et tout ça c'est grâce à Yvette. Manouya Tiga. Et oui, la Polynésie ce n'est pas juste les langues turgoises, c'est aussi un paradis vert. Est-ce que tu valides la randonnée comme atout touristique de la Polynésie ? Sans hésitation, cette nature est si belle, si riche, ça la rend unique. C'est validé ! Et toi, tu valides Olivier ? Ah bah bien sûr, bien sûr, et puis ce sera du coup un plaisir de travailler avec les prestataires comme celui qu'on vient de voir, pour qu'ils puissent utiliser le jardin du Farina 3, qui présente des plantes indigènes, des plantes endémiques et des plantes introduites sur le territoire. Et donc, il y a un petit peu un condensé de ce qu'on peut découvrir lors d'une belle randonnée comme on l'a vu. As-tu un dernier mot à ajouter ? Oui, alors j'adresse un message à tous les visiteurs, que ce soit des touristes internationaux ou des touristes résidents du territoire, venir découvrir cette formidable nature qui est encore assez peu connue, et puis de s'appuyer sur les prestataires touristiques qui proposent, comme on l'a vu, des très beaux tours dans la nature. J'ai hâte d'y faire un tour moi aussi. Merci encore Olivier. Et ma jojo. Quant à nous, chers amis, merci de nous avoir accompagnés pour ces aventures et notre voyage continue sur les réseaux sociaux. On se dit à la semaine prochaine et on se quitte en beauté sur de somptueuses images de notre Fénois, Parheil et Yaorana. On se dit à la semaine prochaine et on se dit à la semaine prochaine et on se dit à la semaine prochaine.